Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors je suis de retour sur Youtube après quelques mois d'absence et j'avais envie de reprendre avec une petite vidéo de DIY de saison très facile et aussi très accessible puisqu'ils sont faits à partir de matériaux que vous avez certainement déjà chez vous. On commence tout de suite avec une décoration qui me fait plutôt penser à l'automne mais qui peut être faite en toute saison et dont le résultat est pratiquement toujours hyper satisfaisant. Et bah c'est parti ! Donc pour ce DIY on va avoir besoin de n'importe quel type de végétaux suivant la saison. Le mieux c'est d'avoir un peu de volume et des reliefs intéressants comme des nervures. On va créer des bas-reliefs en plâtre et pour ça il vous faudra d'abord une empreinte. J'ai utilisé de l'argile autodurcissante, la même que d'habitude, je vous mets le lien en description, mais je suis à peu près sûre que ça marche avec n'importe quel type de pâte qui marque suffisamment. J'ai découpé une forme organique à main levée, mais vous pouvez très bien utiliser un gros emporte-pièce si vous voulez un cercle par exemple. Une fois que mes plantes sont posées, je place un papier sulfurisé et je tapote tout doucement. Alors ce premier essai ne m'a pas plu, en fait je me suis rendu compte que c'était mieux de ne pas superposer les végétaux, puisque ça va imprimer toutes les couches et faire un petit peu fouillis. Du coup j'ai recommencé. Je retire un maximum de résidus et je construis un barrage tout autour pour venir y couler mon plâtre. Je suis rendu compte que c'est bon. Et voilà ce que j'adore dans le DIY. Vous pouvez créer une multitude de modèles et ils seront toujours uniques. Par contre j'ai essayé avec des coquillages pour changer, c'était pas très concluant. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai ensuite nettoyé mes pièces en commençant par poncer le fond avec un grain très fin. Sous-titrage ST' 501 J'ai décidé de peindre mes bas-reliefs avec cette palette d'aquarelles métallisées achetées chez Action. J'applique d'abord un fond très léger, puis je vais venir insister sur les reliefs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On continue avec le DIY d'automne par excellence, énormément vu et très facile, mais je voulais vraiment l'essayer par moi-même et je suis conquise. Il vous faudra du tissu, mais sachez que la maille, c'est vraiment ce qui rend le mieux avec ce projet de citrouille. J'ai donc trouvé ce petit gilet en friperie pour 1 ou 2 euros. Si vous voulez rendre les choses encore plus faciles, on utilise généralement les manches de pull, mais je vais vous montrer que c'est tout à fait faisable sans manche. Vous aurez simplement besoin de créer un tube, donc pour ça, pliez votre tissu en deux et découpez une forme de carré ou rectangle. Ici, la colle chaude est largement suffisante, mais vous pouvez coudre pour refermer si vous préférez. Retournez le tube. Puis réalisez un point bâti, c'est-à-dire dessus, dessous, dessus, dessous, avec du fil solide et une grosse aiguille. Enfin, vous pouvez serrer, puis nouer. Et retournez. Et passez également un fil de fronce le long de l'ouverture du haut. Garnissez ensuite votre citrouille. Alors j'avais la chance d'avoir de la mousse, c'est celle que j'ai gardée de mon coussin géant fabriquée début juin. Mais sinon, j'aurais utilisé des chutes de tissu, ou de la ouate, ou encore du papier journal. Je vais maintenant séparer la citrouille en quartier avec de la ficelle en cisale. Pour ça, je passe à travers les deux ouvertures. Je serre bien et je noue le premier quartier. Puis je fais la même chose, mais sans faire de nœuds cette fois-ci. C'est parti. Enfin, je fixe le tout en faisant un nœud à l'arrivée. J'ai trouvé ce fil de fer recouvert de papier chez Centracor et je vais m'en servir pour créer des petites vrilles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit bout de bois pour la queue et le tour est joué. J'ai réitéré l'opération avec une écharpe de second main qui avait un petit trou. C'est parti. 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 J'ai ensuite essayé de les patiner en mettant un peu de peinture dans un sachet congélation. mais c'était pas génial génial. Par contre, cette technique marche très très bien avec des perles en bois. Du coup, j'ai fini par peindre les glands en les roulant dans la peinture, ce qui donne en plus un peu de texture. J'ai tenté des petits chapeaux en laine mais ça me plaisait pas vraiment et c'était pas super facile alors j'ai simplement replacé les originaux. c'est parti. 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 C'est parti.